Oui, on demande Christian Debris au micro, on démarre, on démarre parce qu'il y a des avions, alors on a changé un tout petit peu l'ordre de passage des orateurs parce qu'ils ont tous leurs avions, il y a Toulouse, il y a Nice et il y a Strasbourg qui sont en compétition pour prendre leur avion. On y va. Alors Christian, tu as la parole. Merci beaucoup Albert Claude. Christian c'est Strasbourg, c'est l'IHU de Strasbourg, c'est un collègue qui est professeur d'ORL, je n'ai pas oublié, et qui depuis longtemps travaille sur la numérisation de la médecine en gros, si je peux dire ça. D'ailleurs nous avons commencé ensemble avec le campus numérique, le fameux que tu avais initialisé et dans lequel on avait déjà travaillé fait 20 ans. L'université médicale virtuelle francophone, c'était 2002. Très bien, je vais être rapide parce qu'il y a eu énormément d'images déjà qui ont été démontrées, des concepts, etc. Alors moi ce que j'aurais, c'était un peu général. J'ai pris les fonctions suite au professeur Didier Muter en janvier 2024 de cette année, de directeur général de l'IHU. Et ce que je voulais, c'était insister justement dans le cadre de la formation, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui est faite. L'IHU, donc c'est centré sur les soins, c'est centré sur évidemment la formation, on va en parler maintenant. Mais c'est centré aussi, ce qui est important à savoir, sur la clinique et l'innovation. L'innovation, en fait, pour bien comprendre, c'est un extracteur d'innovation. C'est-à-dire que quand on a des idées, grosso modo, on y vient pour faire très court, voir si on peut l'exploiter et en faire quelque chose. Et l'ensemble de l'Institut est très axé à la fois sur tout ce qui est images guidées et d'autre part aussi sur la robotique, mais surtout, surtout en fait sur l'intelligence artificielle. Donc, il y a à peu près dix ans d'expérience qui s'est reposé sur la chirurgie digestive. Et puis, progressivement, sont arrivées d'autres chirurgies. On vient de parler de la chirurgie de la main, la gynéco aussi est arrivée progressivement. Et puis maintenant, bon, outre l'ORL, bien entendu, la neurochirurgie. Donc, on voit tout de suite que sur la base de ce qui avait été construit pendant des années, progressivement, en fait, ça s'étoffe de manière multidisciplinaire. Ça, c'est assez important. Alors, vous allez dire quel rapport avec la formation, c'est-à-dire que vous faites un kilomètre, même pas, vous faites 800 mètres. Et sur 800 mètres, vous avez tout dans le périmètre à Strasbourg, c'est-à-dire que vous avez l'université, vous avez les hôpitaux universitaires de Strasbourg, vous avez l'INSERM, l'IHU, l'IRCAD, vous avez l'INRIA, Biovalet, la SAD, tout. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'avec tout ça, en fait, le seul message quasiment que j'ai à faire passer là maintenant, c'est le problème pratiquement de l'éducation, mais de l'éducation dans le terme. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et comment, en fait, transmettons le savoir pour les jeunes générations derrière ? Un exemple tout bête, quand il arrive de croiser, je pense, c'est arrivé à tout le monde dans les services, vous croisez un médecin, vous n'avez jamais vu sa tête, en fait, ça fait 10 ans qu'il est deux étages au-dessus. Donc, c'est exactement pareil, grosso modo, dans un IHU. C'est-à-dire, lorsqu'on demande la définition d'un IHU à tous mes collègues très proches, c'est extrêmement difficile à savoir. En général, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop où ça se place, et on ne sait pas trop dans le contexte, en fait, ça peut être exploité. Donc, quand on parle d'éducation, on a vu tout ce que ça représentait, mais il y a l'éducation aussi de base, de pouvoir, en fait, à l'intérieur d'un tel institut, de faire travailler les générations, exactement comme dans un service où il y a une transmission entre les moins jeunes et les plus jeunes, au niveau de l'IHU, centré sur la formation, le soin, la recherche, absolument fondamentale, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit tout à l'heure. Et puis, l'innovation, c'est de pouvoir, en fait, les faire venir à l'intérieur de cet institut progressivement, et qu'ils aient une appétence et une découverte sur, donc, trois étages. Tout simplement, je vais le montrer juste après là. Il y a trois étages, en fait, qui sont faits, un de pré-clinique avec les animaux. En dessous, vous avez tout ce qui est la clinique qui permet, en fait, d'extraire de l'innovation. Il y a des startups, il y a des ingénieurs, etc. Et au premier étage, en fait, il y a neuf blocs opératoires, donc trois blocs, ce qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire qui sont centrés sur l'innovation par l'intelligence artificielle. Donc, tout y est, c'est un bâtiment unique en France, unique en Europe, et qui permet, en fait, d'avoir, à partir d'une idée, de l'extraire et centrer sur la formation et centrer sur l'intelligence artificielle. Donc, hybrides, les meilleures technologies, on l'a dit. Et vous avez une flèche verticale, c'est tout ce qu'on peut faire, la puissance de l'IA, l'ensemble du procès chirurgical, toutes les technologies mini-invasives. Et puis, ce qui est horizontal, dans le même bâtiment, c'est les patients, en fait, pour un parcours patient. Non, ils viennent, ils seraient en chirurgie ambulatoire, ils seraient opérés avec les nouveaux devices. On recueille le maximum de choses de ce qu'on souhaite, en fait, dans ce qu'on a prédéfini. Et puis, après, en post-opératoire, ils vont partir. Et là, on recueille toutes les données possibles et imaginables pour faire des parcours patients rapides à partir de nouvelles technologies. Voilà le principe général que je viens de dire. Donc, c'est une recherche d'excellence interdisciplinaire orientée vers le transfert. Et surtout, c'est un hub d'innovation, un hub d'innovation, c'est-à-dire qu'il y a tout sur, en fait, les trois étages pour pouvoir, à partir d'une idée, d'un concept, utiliser toute l'intelligence qui est autour du campus et du maillage que vous avez vu, notamment des internes. Et ça commence très tôt parce que l'appétence, en fait, on ne la commence pas à 45 ans ou à 50 ans, mais on la commence, en fait, quand on est interne et je dirais même pratiquement quand on est externe et, en fait, de se mettre en relation avec, donc, le président, par exemple, du syndicat des internes, voir avec les externes, les faire venir et puis même avec les associations de patients pour savoir qu'est-ce qui se passe, en fait, dans de tels instituts qui sont dédiés à l'innovation, à l'intelligence artificielle et puis surtout, in fine, à l'amélioration, en fait, des patients. Donc, là, vous avez effectivement, bon, Nicolas Padua, qui est une des trois meilleures équipes au monde donc en intelligence artificielle et reconnue comme telle. Et puis, Sylvana Perata, qui connaissent un certain nombre de personnes ici. C'est des membres de l'Académie. Membre de l'Académie, absolument, et qui est donc le top dans tout ce qui est l'éducation. Voilà, par exemple, quelques exemples. Très vite, l'annotation d'images pour l'apprentissage, par exemple, dans l'échographie ultrasonore. Eh bien, par exemple, le seigneur va venir ou l'étudiant va venir ou l'interne va essayer de reconnaître où il est et puis, en fait, on va avoir des annotations qui vont être faites progressivement à partir de cas. Et en plus, ça va nourrir l'intelligence artificielle derrière. Voilà, par exemple, comment reconnaître en ultrasonore, en échographie, différentes zones. Par exemple, on a des salles dédiées, notamment trois salles hybrides. Une, on verra donc tout à fait à la dernière diapo, qui est équipée en 5 GOR, qui est entièrement refaite, actuellement, qui est en cours, qui sera entièrement refaite en 2025 et qui permet d'analyser tout ce qui se passe dans un bloc opératoire, absolument tout. Alors là, c'est dans le cas des X-rays, par exemple. À quoi ça sert ? De savoir quelle est la tenue et comment va être le chirurgien à l'intérieur pour, en fait, minimiser les doses reçues de rayons pendant un geste chirurgical. Donc, c'est un recueil général statistique et puis après, donc, qui est analysé. Et puis, on peut avoir aussi les simulations en ce qui concerne, par exemple, INSIMO, qui a été développé en partie à l'IHU et qui permet, à partir d'un ordinateur simple, de faire des planifications chirurgicales, de voir différentes zones et puis de pouvoir, en fait, par exemple, savoir comment on va mettre une aiguille, etc. Toutes choses qui ont déjà été vues et surtout qui fonctionnent, en fait, sur un ordinateur standard. Là, c'est en ce qui concerne la simulation via un jeu sérieux. C'est-à-dire que c'est un jeu sérieux, c'est-à-dire que ça permet de simuler et de voir exactement ce qui a été dit jusqu'à maintenant, notamment fait par Sylvana Perata, pardon, et de permettre, en fait, de voir quels sont les mouvements exacts en fibroscopie, en endoscopie et comment on peut se guider exactement et répéter les gestes. Et ça peut être associé aussi à partir d'un geste, si j'arrive à le mettre en place, voilà, ici. C'est un jeu qui a été fait, c'est un jeu qui n'est pas réaliste, mais qui est très sérieux. Je l'ai essayé, j'ai réussi à dépasser le niveau 1 en endoscopie. Donc, on essaie d'attraper, donc, des trésors cachés sous l'eau et après, avec une complexité de plus en plus importante et ça apprend exactement les mouvements de l'endoscopie pour aller rechercher et faire des biopsies, en fait, de plus en plus profondes. Donc, à la fois, c'est ludique et puis c'est réel dans les mouvements et le jeu en lui-même, c'est un jeu sérieux, en fait, pour apprendre. Voilà de multiples choses qui peuvent être faites. Donc, dans la formation, ça, vous l'avez vu tout à l'heure, Didier Muter l'a exposé. C'est une des choses majeures qui a été développée, notamment ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire à partir de 40 vidéos, on repère et puis à partir de cet algorithme, de pouvoir repérer, en fait, en temps réel à l'intérieur. Comme ça a été dit, il n'y a pas beaucoup de structures, elles sont quand même assez importantes et donc, on essaie d'entraîner maintenant les différentes spécialités et ma spécialité, moi, qui m'intéresse, c'est surtout la base du crâne, de pouvoir faire la même chose et de jouer à l'intérieur du nez. Maintenant, vous savez, on enlève de plus en plus les tumeurs, pas trop importantes, mais cérébrales, en passant par le nez. Donc, voilà des choses tout à fait utiles en intelligence artificielle. Et voilà ici, par exemple, le bloc dédié, donc un bloc hybride dédié. Et en fait, tout est repéré, en fait, à l'intérieur. Il y a une possibilité de tout regarder et puis même de regarder le problème écologique. Parce que le problème écologique, tout nous intéresse. C'est catastrophique sur le plan écologique, comme vous savez, un bloc opératoire. Donc, comment on peut en fait être mieux ? Comment on peut ne pas jeter ? Qu'est-ce qui est jeté ? Qu'est-ce qu'on peut conserver ? Qu'est-ce qui était inutilement ouvert, etc. Et tout ça est analysé absolument dans tous les sens et sert et nourrit au fur et à mesure donc l'intelligence artificielle. Voilà, donc la chirurgie génération IA, donc avec Kamak et Nicolas Pallois, j'en ai parlé, et on vient d'en parler, etc. C'est les différentes choses qui ont été faites en sachant qu'il y a aussi des startups. Il y a déjà deux startups qui sont sorties de ça et qui nourrissent aussi la recherche indirectement au niveau de l'IHU. Pour insister, c'est terminé. Ce qui est très important pour nous, c'est le problème de transgénérationnel, c'est de l'éducation au sens pur du terme. C'est-à-dire qu'on a fait une formation des 30 et des 40. Il y a des trentenaires maintenant qui vont être nommés, des quarantenaires qui vont être nommés au niveau de l'IHU, exactement comme dans votre service, où en fait, vous formez à 20 ans, à 25 ans, en fait, l'ensemble des générations. Et dernière petite chose philosophique, il y a tellement de choses à dire, malheureusement, on était obligé de s'arrêter, c'est que l'IA, c'est fantastique, mais je suis aussi très d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Le compagnonnage, il est quand même excessivement important, parce qu'en fait, la gestion du stress, elle n'est pas faite en fait par de l'IA. Et on perd, c'est vrai, beaucoup de temps. On s'astreint et même avec, quand on est très, très occupé, on s'astreint et moi, je m'astreint en fait à former encore les internes et puis à prendre le temps, à ne pas regarder l'heure à un moment donné et de faire des journées totalement dédiées et à ne pas regarder l'heure comme aujourd'hui pour prendre le TGV. Mais là, c'est encore une autre histoire. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci, Christian. Et bravo. J'avais juste une petite question à te poser. dans quelle mesure cet institut a une fonction universitaire importante, c'est-à-dire de former les très jeunes ? C'est un IHU, ça veut dire qu'il a une fonction de formation ? Oui, il a une fonction. C'est exactement, c'est-à-dire que maintenant, grosso modo, après une certaine maturation de savoir ce qui est possible, c'est de former justement les 30-40, c'est-à-dire de remettre les internes. Et quel est l'avantage d'avoir des blocs au premier étage, d'avoir neuf blocs ? C'est qu'on va progressivement mettre, ça va être fait en 2025, des interventions relativement standards, entre guillemets, mais qui permettent déjà aux internes d'être dans un milieu où ils montent un étage, ils voient exactement tout ce qui se passe entre l'après-clinique, la clinique, les start-up, les ingénieurs, etc., de pouvoir discuter. On revient à la même chose, on peut rester 30 ans dans un service sans connaître son voisin qui est deux étages en dessous. Donc là, ça, et évidemment, avec une fusion très importante avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Est-ce que tu peux décrire une maquette de formation ? Alors ? IHU, c'est-à-dire pour un jeune qui veut absolument acquérir finalement ses compétences multiples, métiers d'avenir, est-ce qu'on peut imaginer que tu offres une maquette de formation diplômante, etc., pour apporter un peu, aller dans le sens compétences, métiers d'avenir ? Alors, je pense que c'est absolument fondamental. Tout de suite, non, parce que les différentes spécialités sont en train de revenir progressivement et on les installe parce que d'abord, ça a été basé sur la chirurgie digestive. Donc, il y a déjà des formations qui sont faites de très haut niveau, au niveau digestif, qui sont faites, plutôt pour des seniors, plutôt plus que pour des internes. Mais il va falloir absolument y arriver. C'est cette symbiose que ne fait pas systématiquement les HUS. C'est pour ça qu'on est extrêmement complémentaires entre les services, l'IHU et les HUS. Et là, on a compris ce que c'était qu'un IHU et ça fait partie des choses à développer obligatoirement. Mais ça prend du temps. C'est l'éducation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et prends ton avion. Merci. Très vite. A bientôt. Donc, merci. Alors, on passe la parole à Nice.